Vespa Velutina ou frolon à pâte jaune, autrement le frolon asiatique. Le frolon asiatique est une espèce d'immédoptère de la famille de Vespida. Cette espèce a été introduite par l'activité humaine en Europe, notamment où il pourrait menacer certaines espèces d'insectes. La reine mesure jusqu'à 3 cm d'œufs, sa durée de vie est d'un an. Chaque reine fonde sa propre colonie, au printemps, du mois de mars jusqu'au début d'août. Elles se composent alors de larves qui deviendront les premières ouvrières, aussi appelées ouvrières de première caste. Les fondatrices ne pondent qu'un œuf par jour en début de saison et le développement des larves nécessite 45 jours. C'est donc vers le 15 juin que la fondatrice a assez d'ouvrières pour la nourrir. Et à partir de là, elle ne fera que de pondre jusqu'à 100 œufs par jour. Mi juin, la colonie ne compte que des ouvrières. Puis, vers la fin de l'été, également les thémales et des femelles sexuées. Les femelles sexuées, futures reines, passent l'hiver en diapose, dans un endroit abrité, souvent enterrées, et sortent au printemps pour fonder de nouvelles colonies. Le frelon asiatique, c'est un véritable combattant, un envahisseur et un prédateur rédoutable. Ce frelon s'attaque notamment aux abeilles ouvrières des ruches européennes. L'impact de cette espèce sur les ruches ou sur les populations d'abeilles sauvages est à présent clairement reconnu. Vespa Velutina a été observée pour la première fois en France en 2004, en Lotte-Garonne. En 2017, le frelon aurait colonisé presque toute la France, le Portugal, le nord de l'Espagne et quelques régions de l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne. Vespa Velutina ne considère pas l'homme comme un danger. C'est pour ça qu'elle s'installe n'importe où, près de l'habitation de l'homme. Mais connaissons-nous d'auprès le frelon asiatique ? Regardons d'auprès un frelon isolé en captivité. D'habitude en liberté, le frelon asiatique, c'est ça. Mais une fois, il est isolé, il se transforme en chochote. Il ne mange que du sucre et du miel en captivité. ... 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